Bonjour, je ne voulais pas parler de Love mais l'actualité me pousse légèrement à le faire pour cette chronique un peu particulière. Dans les faits, Love est un mélodrame de Gaspard Noé. Mélodrame dans le sens le plus pur du terme. Wikipédia l'évoque ainsi, il se caractérise par l'emphase du style, l'exacerbation des émotions, le schématisme des ressorts dramatiques et l'invraisemblance des situations opposant des figures manichéennes. Les élans dramatiques sont par ailleurs soulignés par des plages musicales et le paroxysme y était allègrement employé pour susciter l'émotion du spectateur. Voilà, c'était l'instant Wikipédia. L'histoire de Love suit un jeune homme au premier jour de l'an se remémorant sa relation avec son ex qui a disparu et ne donne plus signe de vie. Une relation charnelle, excitante et vibrante faite de grands moments passionnels d'ailleurs jusqu'au point de rupture. Les scènes de sexe, certes explicites mais nous devrons y revenir, font avancer l'histoire. La scène de triolisme permet de faire sauter une barrière entre un couple pour y incorporer une troisième personne. La scène dans la boîte échangiste permet d'affiner les rapports entre le couple où apparaît et laisse exploser sa jalousie. Rien n'est gratuit, rien n'est là, juste pour montrer. D'ailleurs même s'il y a des sexes et du sperme, il n'y a pas de pénétration montrée comme dans un film pornographique. Il n'y a que contrairement à la norme des films romantiques on n'élude pas le passage sous la couette et ce qui se passe dans la chambre pourtant premier lieu amoureux. Si j'ai décidé de revenir sur ce film aujourd'hui, ce n'est pas uniquement car Love est pour moi l'un des meilleurs films de l'année 2015 mais c'est au vu des derniers événements concernant sa classification moins de 18 ans après plusieurs semaines à l'affiche et deux passages en commission avec à la clé une classification moins de 16. Il est triste que des extrémistes en viennent à avoir le dernier mot. Car il ne faut pas le nier derrière le groupe promouvoir se cache une forme d'extrémisme. Derrière la volonté de défendre la morale judéo-chrétienne se cache une mouvance profondément réaque. Car c'est tout de même un bon en arrière de considérer que l'acte sexuel en lui-même est quelque chose de sale et d'inconvenant. Quelles que soient les religions la sexualité est bridée et en promouvant soi-disant la morale judéo-chrétienne se rendent-ils compte qu'ils sont en accord avec les autres morales religieuses telles que l'islam avec son port du voile évitant censément les mauvaises pensées ? Au passage, c'est ce genre de réflexion rapporchant l'être humain de l'animal, incompable de se contrôler, régi uniquement par ces pulsions que je trouve personnellement plus dégradantes que de voir ou de laisser voir deux êtres copulés à s'en faire péter le frein. Je ne dirai pas qu'il y a péril mais il y a danger. Surtout si une industrie culturelle telle que le cinéma qui se doit de pouvoir faire montre de toutes les obédiences laisse dicter le droit ou non de diffusion des œuvres par telle ou telle partie. Je ne ferai pas de point Godouin en disant avec un emphase dont je ne suis pas capable que ceci nous rappelle des heures sombres de l'histoire ce n'est qu'un film après tout. Parce que une Bible, un Coran, une Torah ce n'est que des livres aussi et si les partisans de la morale judéo-chrétienne veulent aussi se voiler grand bien leur face, ils ne risqueront pas les coups de soleil. Pour en revenir au sujet principal. Love de Gaspard Noé. C'est un beau film qui mérite notre attention.